Je vais vous montrer la vidéo de la série de vidéos sur les fichiers et nous allons voir le traitement des fichiers en langage c'est la lecture ou l'écriture Dans la lecture, on distingue entre les fichiers de texte ou les fichiers de binaire Nous allons voir les fichiers de texte on traite les fichiers de texte on traite les fichiers de texte Il y a trois types de traitements Il y a deux type miches de texte On a trois types de traitements ствуèrent entrée te recrera che iafoe un entier? quiveness Abraham faite une chaîne de caractér, qu seva cara quick turn 4 un double qui recrera squash interlruit etc. Jested Powers, non cosa c'est pas qu'on mette par character par character ou washer par linee par linee c'est pas qu'on mette per chaine de characters J par exemple 8 espace id espace 7.5 par exemple 8 on va savoir annoncier par exemple id une chaîne de caractère par exemple 7.5 on va savoir float ou dad on revient le traitement par caractère le traitement par caractère qui est deux fonctions qui est fget c et fput c fget c est file get char par exemple fput c est fput char par exemple fget c est parce qu'on crée un caractère dans le fichier ce n'est pas un argument le pointer de le fichier qu'on crée et qu'on crée un caractère et qu'on retourne le cette entière qui est crée c'est un caractère c'est-à-dire qu'on retourne le un entier c'est-à-dire qu'on peut casser c'est-à-dire qu'on peut c'est-à-dire qu'on retourne end of file c'est EOF c'est EOF c'est-à-dire qu'on tourne les fichiers c'est-à-dire qu'on soit protagoniste c'est un caractère qui a pour que ça soit Ceux-ci, on peut enlever la vidéo. On peut enlever la vidéo. On peut enlever la vidéo, quand on l'a fait, on ne peut enlever la vidéo. F C On a mis-ahir à l'access fourre. On a mis-ahir le pointeur de fichier. On a mis-ahir le character. On se passe à l'adapté. On a mis-ahir le pointeur de fichier. D'accord. Et qu'est-ce que je vais vous retourner ? On est-ce que ça va vous-même. Ou oui, je vais vous retourner le fil d'end off. Il n'y a pas d'error. L'utilisation des fonctions, on va faire un examen, on va faire un poste pour l'utilisation de l'on qui va s'éteindre. Fichier 11C, traitement par ligne. Traitement par ligne, il y a une chaîne de caractère. Une chaîne de caractère, le type de caractère est une chaîne étoile. Donc, une ligne qui m'a fait un stocker avec une chaîne de caractère. FgetString, ou FputString. La signature de la fonction est cette. La chaîne de caractère, n, et le fichier qui va s'éteindre. Alors, si on s'éteindre, on s'éteindre n. Pourquoi est-ce qu'on s'éteindre n ? N, c'est le nombre maximum de caractères à lire. Par exemple, si je veux éteindre une ligne, j'ai prévu une chaîne de caractère, la chaîne de caractère, par exemple, 64 caractères. Mais la ligne qui m'a éteindre, c'est 128 caractères. Si on s'éteindre 188 caractères, si on s'éteindre la chaîne de caractère, la chaîne de caractère, la chaîne de caractère, c'est 64 caractères. Il y a des difficultés. Donc, on a quand même la chaîne de caractère la ligne qui va s'éteindre, la ligne qui va s'éteindre le fichier, la ligne qui va s'éteindre, et le pointeur de l'éteindre, on a quand même une une, pour assurer que, par exemple, on s'éteindre la chaîne de caractère, la chaîne de caractère, on a une chaîne de caractères. Donc, on s'éteindre le maximum d'un calcul. Le type de retour de FGATCHS soit nul en cas d'erreur ou la chaîne qui t'a créé un succès. On peut constater que c'est la même chose. Dans le FPUTS, la même chose. FPUTS a une chaîne de caractères et a un fichier qui va être créé. En effet, on ne va pas enn'aura. On va enn'aura. Donc, on va enn'aura. 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 Le retour. Il y a une valeur positive. Ou la End of File. Il y a une autre. Le traitement par formatage. On va enn'aura. On va enn'aura. ScanF. File, printf. FscanF, fprintf. Au syntaxe, c'est la même chose. Le pointeur de fichier. Le pointeur de fichier. Le pointeur de fichier. On va enn'aura. On va enn'aura. On va enn'aura. Par exemple, %S, %D, % etc. On va enn'aura. Des adresses, des variables. Il va enn'aura. Il va enn'aura. Maintenant, il y a un %S. Il va enn'aura. Il va enn'aura. Il va enn'aura. Un %D, l'adresse. Ou la pointeur d'ancien. Et ainsi de suite. On va enn'aura. Il va enn'aura. le pointeur de fichier qui est le pointeur de fichier qui est le pointeur de fichier qui donne le même traitement d'iascanef. Il n'y a pas de fichier d'iascanef qui fait ce qu'il s'agit d'un cours de la technique de programmation d'iascanef qui fait ce qu'il s'agit d'un cours de fichier qui fait ce qu'il s'agit d'un pointeur de fichier. fprintf c'est la même chose, printf c'est une chaîne de caractères qui fait les formateurs et les variables qui vont être formateurs et qui vont être affichés. La différence est que l'affichage va être d'un fichier, l'écriture va être d'un fichier. Donc au niveau de f ou fprintf, je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'examens. Mais si il y a quelque chose comme f ou printf dans la technique de programmation, on ne peut pas faire des fonctions de fichiers. Il y a le pointeur de fichiers qui va être soit on a un pointeur de fichier, soit on a un pointeur de fichier. Et dernièrement, on a des fonctions d'une lecture ou d'écriture pour les fichiers binaires. Si on a écrit pour des fichiers de texte, on a un pointeur de fichier binaires. Pour les fichiers binaires, on a écrit un bloc binaire. Un bloc binaire, il y a une taille. D'accord ? Donc fread, c'est pour lire un bloc binaire. Fwrite, c'est pour écrire un bloc binaire. Fread, on a un pointeur. Ce pointeur, c'est quoi ? Un pointeur, c'est un pointeur sur un espace de mémoire qui va être stocké dès qu'il n'y a pas. C'est parce que je suis en train de lire. Read. Donc, ce pointeur, c'est un espace libre sur la mémoire qui est réservé ici. C'est un pointeur qui va être réservé dans le fichier. Le plus d'argument c'est le pointeur de fichier. C'est le pointeur de fichier. C'est le pointeur qui va être réservé. Les deux arguments c'est plus facile. C'est une taille de bloc. Et le nombre de blocs. On a écrit des blocs un bloc. Nous allons donner un taille de 1 bloc dans celui-là. Le nombre de taille de le bloc, c'est ce que c'est le pointeur, c'est 8 ou 4 c'est ce qui fait. On a dit, il y a 10 ou un octet, On a dit, il y a 10 ou 4 c'est ce qui fait. C'est le nombre de blocs, C'est le nombre de blocs. Et il y a pas du bloc. 1 dans le nombres de blocs, il va yérer 8 fois 1 octet. Un seul bloc, le nombres de blocs. Le nombres de blocs, il va yérer 2 blocs. Le nombres de blocs, il va yérer 8 octets, il va yérer 16 octets. Donc, afin que le nombres de blocs, il va yérer le nombres de blocs. Il va yérer le nombre d'octets. C'est la même signature. Le pointeur, il va yérer la valeur. Non, le pointeur, il va yérer la valeur. Parce qu'on est en train d'écrire. Donc, le pointeur, il pointe sur un espace mémoire. Il va yérer la valeur. Et cet objet qui va yérer la valeur. Le primer de blocs, il va yérer mon cliché. Le font du blocs. Donc, le nombres de blocs, il va yérer. Il va yérer le moindre de blocs. Le ouvert le pointeur, il va yérer le退 ¿ pour yérer le nombre?